Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Il y a eu une imposture qui salit l'image du pays, des hommes politiques et acteurs de la société civile qui font en permanence l'objet de filatures, de brimades et de repressions juste parce qu'ils dénoncent ces gens qui sont en réalité les vrais auteurs du délabrement de l'image du Cameroun. Qui salit en réalité l'image du Cameroun, ce qui provoque la saleté ou ce qui dénonce la saleté. Qui salit réellement l'image du Cameroun ? Lorsque les écrangers voient les niveaux de longévité et les âges gravement avancés des dirigeants camerounais, peuvent-ils avoir ou alors garder une bonne image de la démocratie camerounaise ou de la mobilité politique au Cameroun ? Surtout que ces gens qui s'éternisent au pouvoir n'ont pas des bilans qui peuvent justifier de telles longévités, de tels cramponnements au pouvoir. Qui salit finalement l'image du Cameroun en matière de respect des gloires de l'homme. Lorsqu'on peut donner 7 ans de prison aux adversaires politiques juste parce que leur parti revendique pacifiquement une victoire à l'élection, demande un code électoral consensuel, demande des comptes des milliards d'une canne, ou alors demande la fin d'une crise qui a déjà causé en quelques années plus de 6 000 morts parce que leur parti a demandé cela. Vous les jetez injustement en prison et vous leur donnez 7 ans de prison. Et vous vous attendez à ce qu'un écranger qui suit une telle actualité dise que l'image du respect des gloires de l'homme au Cameroun est reluisante, que l'image du respect des libertés politiques et d'expression se porte bien au Cameroun. Vous voulez que l'écranger qui apprend qu'au Cameroun les gens cités dans l'assassinat d'un journaliste comme Martinez ou Zogo sont tous de l'appareil de l'État, ou alors des arcanes du pouvoir, retiennent du Cameroun l'image d'un pays enviable. Vous avez en prison des premiers ministres, ministres d'État, directeurs généraux accusés d'avoir volé l'argent du peuple. Et vous voulez que l'écranger qui apprend cela dise que le Cameroun jouit d'une bonne image. Cet écranger qui va dans une ambassade du Cameroun, endure un service public exécrable pour obtenir son visa, atterrit dans l'un de nos aéroports, découvre qu'il n'est pas différent d'un encropo des films westerns. Si c'est la nuit, il a l'impression qu'il est en train d'atterrir dans une forêt vierge. Il doit attendre plus de trois heures pour récupérer ses bagages. Vous voulez que cet écranger dise quoi du Cameroun ? Aura-t-il vraiment une bonne image du pays ? Cet écranger, pour se rendre dans un quartier ou dans une localité du pays, emprunte une route comme celle des Montbon, celle du marché des Dodi ou celle de Morakousserie. Vous voulez qu'il garde une bonne image du Cameroun ? En plein Yaoundé, il réside dans un quartier qui fait deux, trois jours dans l'eau noire, sans électricité, sans eau. Vous voulez qu'il applaudisse le Cameroun ? Ce sont les journalistes, les chaînes de radio-télé qui attirent l'attention des pouvoirs publics sur l'impact de leur gouvernance de la méchanceté, qui sont responsables du ternissement de l'image du Cameroun. Des espacriers arrivent pour investir. Vous les découragez avec des taxes incongrues. Vous leur demandez de mouiller d'abord vos barbes avant d'investir. Ils mettent même leur argent, vous le volez. Vous bloquez leurs investissements parce qu'ils ne vous versent pas vos repas. Lorsque les espacriers rentrent chez eux déçus avec une mauvaise image du Cameroun, c'est la faute aux opposants, c'est la faute aux journalistes et médias, c'est la faute aux activistes. 41 ans de règne. Aucune région du pays n'est reliée par une autoroute. Aucun mècle de chemin de fer n'a été ajouté. Au contraire, on a réduit la longueur du réseau ferroviaire. La compagnie arriérienne est en décresse dans les éternelles locations des avions de petite portée, avec les changements de DG chaque temps. Aucune compagnie de téléphonie nationale d'envergure nationale. Un pays où on recense des assassinats chaque jour. Un pays qui est secoué par deux crises armées, la crise anglophone et la crise de Boko Haram. Ce sont ceux qui critiquent les mauvais choix du gouvernement qui sont responsables de l'enlisement de ces crises, qui peuvent être facilement domestiquées par la simple bonne foi et la bonne volonté. Finalement, sur ce coup qui salit réellement l'image du Cameroun. Vous voulez que tous les Camerounais ferment leur bouche, n'attirent plus l'attention du peuple sur la gouvernance de la ruine de l'Ogre de 82. Qu'on commence à dire que tout va bien pourtant, on subit tous les effets fracassants du délabrement de la situation du pays. Nous pensons qu'au lieu de vouloir désespérément casser le thermomètre, chercher plutôt à soigner la fièvre. Au lieu de chercher à casser le miroir, soigner plutôt vos climages. Au lieu de chercher à casser le système d'alarme, écarter plutôt le danger de l'immeuble. Au lieu de chercher désespérément à museler les gens, arrêter de transformer le pays en champ de ruines. Au lieu de chercher à mettre les services de renseignement derrière, ce qui attire votre attention sur les mots du pays, les difficultés des Camerounais. Arrêtez juste de voler l'argent destiné au bien-être des Camerounais. Les crises comme la crise anglophone, apprenez aussi à écouter les propositions des autres. Arrêtez d'intimider les gens que vous voulez ériger en bouc émissaire. C'est vous et rien que vous, les auteurs du noircissement de l'image du Cameroun. C'est vous qui refusez de donner au Cameroun une image reluisante, une image qui lui convient. Bonne journée à tous. À ceux qui n'avaient pas gagné, à quoi aura servi ce secteur-là qui touche bientôt à Saint-Ferr ? Seulement à plonger encore plus les Camerounais dans le désenchantement et le désespoir. Regardez à quel point les gens sont devenus agressifs dans notre pays. Combien ils ont perdu l'estime de soi. Combien notre jeunesse ne rêve que de partir à tous les prix. Combien il faut vendre son âme pour avoir un emploi ou une perspective de carrière. Pays sans repère moral, sans respect de lien, où l'on jalouse le voisin qui essaye de survivre, au lieu de se demander pourquoi on n'arrive pas à survivre soi-même. Mais l'on déclame nerveusement qu'on ne fait pas la politique parce qu'on dit qu'on veut voir grandir ses enfants. Alors, parce qu'on a peur de regarder les choses en face et de voir que c'est la mauvaise politique qui est la cause de nos malheurs. Or, c'est justement en faisant la politique qu'on peut changer les choses. Le pays se délite, coule sous un endettement colossal et le fameux slogan « Émergence » en 2035 est définitivement un mirage. Car dans plusieurs points du pays, de nombreuses femmes continuent de perdre leur vie en donnant essence. Donc, elles perdent leur vie en donnant la vie. Et dans toutes les régions du pays, les infrastructures routières en particulier sont en quitteux états. « À quoi, donc, a servi ce septennat volé, sinon à semer plus de haine tout bas, plus de division entre les cambrouillers, à les monter les uns contre les autres pour le plaisir d'un pouvoir que l'on doit acquis pour l'éternité ? » « À quoi a servi ce septennat de tous les délires, sinon à enfoncer davantage un pays sans boussole sous le règne de l'anarchie et du bon plaisir, où chaque dirigeant se taille son fief qu'il gère à sa crise, sinon à multiplier les scandales et les grimes capuleux dans l'arrogance et l'éternité totale ? » « Dans le mépris de ceux qui, choqués, tentent de demander une explication. » Voici les nouvelles plaies du Cameroun. « Cannes, Gaët, Covid, Gaët, Lincor, Gaët, Ligne 94 de 65, Gaët, Autoroute-Daroude-Douala, Gaët, Savanna, Gaët, Parage-Nartigal, Gaët, Assemblée nationale, Gaët, Émonuments et fausses taxes à témoins, Gaët, Procédues judiciaires sous des assassinats monstrueux, Gaët, Roud, Kribi et Golova, Parage-Nartigal, Gaët, Échadou, Pli, et Parma. « At one time,